allez bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors comme d'hab on continue sur la petite voiture la petite benclé donc oui donc au niveau de la partie 5 j'ai oublié je sais pas si vous avez fait attention ou pas je ne sais pas j'ai oublié de mettre ce petit bouton là en chrome donc c'est fait c'est fait et puis voilà ensuite donc on est parti sur la partie numéro 6 alors ce qu'on va faire ce pièce ci donc c'est ça alors là ça je vais le peindre en aluminium ok donc je vais faire ça de ce pas et après on s'occupera des fauteuils alors je vais peindre ça et je vous retrouve allez ok donc j'ai peint la plaque ça y est voilà ça c'est bon j'ai peint les attendait que j'arrive à l'attraper les pédales voilà et maintenant on va s'occuper des fauteuils alors les fauteuils je pensais je pensais je pensais mettre un petit coup de peinture à huile comme ça alors on va essayer on va voir ce que ça donne avec elle une petite brosse avec une petite brosse on va prendre ça ça ensuite ensuite alors on va essayer d'en mettre un tout petit peu n'a pas vraiment besoin d'en mettre beaucoup ok on va prendre une petite brosse comme ça et on va faire ça tranquillement à prendre un petit bout de pas là voilà voilà et on va essayer de voir ce que ça dit juste au niveau des assises c'est pas mal on reviendra y mettre un petit coup de panneille line une fois qu'on aura vernis tout ça bah c'est pas mal regardez je sais pas si on voit bien la différence sur l'autre hop là vous voyez ça fait plus cuire un peu ça fait plus cuire donc j'ai fait juste l'assise juste au niveau de l'assise ici et le dossier voilà bon bah je vais faire je vais faire les deux autres fauteuils et puis on se retrouve d'accord ok donc ça y est j'ai passé la petite la petite peinture à l'huile donc voilà c'est pas dégueu ça fait un petit brillant cuir oui pas mal regardez ça faire sortir le dessus là avec un petit coup de panneille line une fois que ça sera vernis ça va être sympa ok ensuite je vais coller donc là c'est pareil c'est fait donc on attend que ça sèche mais je peux coller là je vais coller cette plaque qui va derrière là donc celle ci qui vient par ici je vais la coller avec la colle liquide ça m'a l'air d'être ça hop là mais on peut pas j'aurais dû mettre un petit filet de cyano sur le côté à moins que j'ouvre allez on va attaquer ça on va attaquer ça on va démasquer déjà on va pouvoir démasquer et coller les pédales ok d'ailleurs même je pense qu'on va coller les pédales avant de démasquer hop 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 on va y aller à la cyano direct allez c'est parti est-ce que tu veux te mettre droit l'animal voilà ok ensuite sur la grande par contre il me demande de mettre un petit coup de chrome alors on prend du molotor ça c'est un marqueur extraordinaire hop là celui ci et ils le disent en A juste le dessus ok ça fait le truc voilà donc ça c'est fait maintenant je vais le coller comme ça il séchera là sur place en espérant pas le foirer on va se mettre là dessus ça va être un petit peu eu je pense voilà ok on laisse sécher et je vous reprends allez voilà donc voilà ça fait ça à peu près ok donc on va démasquer maintenant voilà et on va attendre que les autres éléments sèchent pour que je puisse les vernir donc tout ce qui est carrosserie je ne fais pas de bêtises voilà donc ça c'est prêt vous voyez comme c'est demandé sur la notice et le derrière en noir mat partie carrosserie vert carrosserie et partie chrome euh chrome pardon aluminium excusez-moi donc voilà donc ça je mets avec tous ces éléments donc c'est de la partie 25 là ici ok donc je mets tout ça ensemble voilà hop et ensuite et ben je crois qu'on va vernir ces éléments là ok donc je vernis tout ça donc je vais vernir avec le gloss clear de gravity color avec 3 actions ok donc je vais vernir avec ça donc je vernis et puis je vous reprends pour tout remonter la partie 25 allez c'est parti je vous retrouve tout à l'heure enfin tout à l'heure pour vous ça sera tout de suite mais pour moi ça sera peut-être bien dans deux jours je pense allez c'est parti allez ok donc voilà où on en est euh du coup bah j'ai vernis mes pièces comme vous l'avez vu euh pas toutes hein les fauteuils et tout ça je les ai pas vernis du coup je les ai laissées brutes je trouve que ça donne un un bon effet je sais pas si on voit vous voyez ça fait un peu un peu cuir hein quand même voilà enfin moi ça ça me va je suis satisfait euh donc ensuite donc on va coller toute cette partie là donc là j'ai préparé mes pièces voilà donc ça c'est euh les côtés euh donc voilà donc ça c'est donc j'ai passé le vernis et le compoud donc il me restera les les décalques à mettre j'espère que ça ira hein donc on va assembler toute cette partie là tout ça on assemble ça et je vous reprends après euh on va assembler ça d'ailleurs en musique ok allez c'est parti let's go Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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